Alors on savait que les gauchistes et les patriotes étaient très différents. Moi on se rend compte que désormais, même dans la manière de rendre hommage à leurs morts, il n'y a rien qui nous rassemble. C'est absolument dingue. On va voir ça, c'est parti les gars. Alors nous on n'a pas compris, mais là ils rendent hommage à 40 000 morts palestiniens. Et ils font la fête. On est vraiment différents les gars, on n'est pas pareil. Alors évidemment, nous quand il y a un hommage, le ton est plus solennel, plus grave, parce que nous ça nous concerne vraiment, d'accord ? On ne fait pas musette là. Mano ! 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 Vous êtes chauds Paris ! Il faut bien comprendre que les gauchistes, ils prennent tout comme ça avec une telle légèreté. Bon, à part qu'il s'agit de nous, parce que là ils ont le ton grave, forcément. Mais en général, c'est parce que pour eux la politique, c'est une manière de s'amuser. D'accord ? C'est du full floor. C'est pour ça qu'ils choisissent toujours des causes à l'autre bout du monde, histoire de ne pas prendre trop de risques. On va défendre les palestiniens, les canades d'un seul coup. Et évidemment que ça se ressent d'ailleurs. Finalement, on voit très bien que ça ne les concerne pas vraiment. Ils s'en foutent un petit peu, quoi. Bon, alors là, la banlieue, c'est encore un autre niveau. Alors là, on est dans le n'importe quoi intégral. Parce que pour le coup, ça les concerne finalement. Mais on n'est pas pareil de ce point de vue-là. Alors moi, je n'ai pas les mots. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais je n'ai pas les mots. Je ne sais pas quoi dire, quoi. Alors là, c'était l'hommage pour le petit Enzo. Maintenant, on ne les compte plus de toute façon. Enzo, Lola, je veux dire. Il était fan de motocross. Mais là, les motocross, elles sont restées silencieuses. Parce que, évidemment, écoutez, nous, on ne va pas faire du boucan comme ça. Mais en tout cas, ce qui est dingue, c'est qu'il y a beaucoup de gens, notamment en droite, qui disent qu'en France, il y a deux peuples. Il y a les Français et les musulmans. Enfin, grosso merdo. Mais maintenant, il n'y a pas deux peuples en France. Il y en a trois. Il y a les Français, on va dire, l'univers de la banlieue, et les gauchistes. Moi, je ne m'identifie absolument pas aux gauchistes. Un jour, j'avais vu un tweet de Daman Rieu qui disait qu'un gauchiste, bon, ça peut être un gauchiste, mais ça restera un Français ou quoi. Donc, s'il se enrichit culturellement, je vais quand même le défendre. Alors, je ne vais pas me prononcer. On ne va pas se prononcer, les gars. Mais franchement, je ne m'identifie pas du tout aux gauchistes. Et les gauchistes, c'est vraiment des... Je ne sais pas comment dire. S'ils prennent tout avec une telle légèreté, c'est qu'ils ne comprennent pas du tout le monde qui les entoure. C'est un délire. Ils ne comprennent rien au monde qui les entoure. Encore une fois, pour eux, la politique, c'est juste un folklor, c'est une manière de s'amuser. Ils vont brandir un drapeau un jour, le drapeau canard, ensuite le drapeau palestinien, ensuite ça va être un autre, jamais le drapeau français, bien évidemment. Mais c'est la preuve que il n'y a rien qu'un important, c'est à leurs yeux. Nous, quand on brandit le drapeau français, ça veut dire quelque chose. Alors un jour, eux, ça veut dire du drapeau LGBT, LGBT, un jour, ça veut dire du drapeau trans ou ce genre de truc. Mais pour eux, tout ça, ça ne veut rien dire. Nous, on a un seul drapeau. On n'est pas dispersé comme ça entre 15 000 drapeaux et finalement, il n'y en a aucun qui a réellement une signification pour nous. On n'est pas, le jour au lendemain, identitaire canard et le lendemain palestinien. Mais ces gens-là sont perdus. Moi, je vous le dis, les gars, ces gens-là sont perdus. Ils sont perdus. Nous, on n'est pas perdus. On ne peut pas nous aimer. Mais nous, c'est très clair dans notre tête. D'accord ? On a un seul drapeau. Même le drapeau de l'Union Européenne, ce n'est pas notre drapeau, les gars. Je veux dire, il y a un monde entre nous et eux. Il y a un monde. Donc, en tout cas, abonnez-vous comme d'habitude. On va atteindre 100 000, s'il vous plaît. Ça ne coûte rien. Ça nous aide beaucoup, vraiment, vraiment. Et lâchez votre plus haut en like. On en parle dans les commentaires, mais encore une fois, nous, on a un seul drapeau, les gars. Voilà, on n'est pas dispersés comme ça dans un amas d'identité qui ne veulent rien dire parce que forcément, vous n'êtes pas concernés par des peuples qui sont à des millions de kilomètres. C'est ridicule. Bon, en tout cas, votre plus haut en like, comme d'hab. À ça, les vis-à-vis. Et vive la France, les gars. C'est dur, mais vive la France, quand même. Sous-titrage Société Radio-Canada